bonjour à tous mes chers amis comment allez-vous pour ma part ça va très 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 bien en cette soirée qui est plutôt fraîche tant mieux parce qu'il a fait tellement chaud dans mon coin durant l'été que maintenant bah en ce début d'automne comme il fait plus froid plus frais tout ça ça fait du bien je vais pas m'en plaindre donc je m'en suis suffisamment plein ça m'a fait youtube du temps chaud que là je vais pas me plaindre du temps froid enfin frais plutôt alors je vais arrêter ni ce que je vous présente sur PlayStation 2 c'est un ancien jeu qui est sorti vers 2002-2003 à peu près et on me l'avait offert dans ma famille tout ça vers 2004 environ 2003 et c'est un jeu que j'avais bien aimé dans mon enfance oui alors que maintenant je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas rejoué depuis cette période là alors j'ai eu le jeu en 2017 à nouveau je l'ai essayé vite fait pour voir s'il s'est défonctionné mais après j'ai arrêté parce que à cette période là j'avais acheté une trentaine de jeux en lot et je n'avais pas le temps d'essayer tous ces jeux donc je les ai essayé quoi vite fait pour voir s'il s'est défonctionné puis après hop pas ce temps et là bah je vais y rejouer pleinement et depuis 2004 à peu près je n'y avais pas retouché donc ben voilà on va voir si mes avis seront encore les mêmes qu'à l'époque même si je pense qu'il y aura de sacrées différences parce que quand on était enfant bah on a apprécié on a on pouvait apprécier un produit quelque chose alors que maintenant ça n'est plus le coeur ou à l'inverse on n'aimait pas quelque chose qu'on était enfant et puis maintenant en étant adulte on aime bien quoi c'est vrai ça dépend donc voici l'âge à 15 il fait hop alors je ne sais pas si ce sont des vrais joueurs de tennis mais j'ai regardé vite fait sur internet et je ne crois pas ce sont des joueurs qui ont été inventés on peut aussi créer ses propres joueurs c'est sans doute l'un des meilleurs points du jeu même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup ni des masses alors déjà au niveau de ce menu principal c'est limité parce qu'on a seulement un mode arcade et c'est le seul mode qui sera intéressant du reste parce que pas vous la mode d'entraînement vous en ferez vite le tour démonstration bref c'est pas très intéressant arcade c'est donc pour jouer contre l'IA sur six matches la partie elle s'arrête quand vous êtes battu d'accord très 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 bien alors ce que j'aime beaucoup ce sont les bruitages qu'on entend écoutez voilà ça me rappelle le sacré bon souvenir le menu par contre il est simpliste à bon allez on va sélectionner ce mode là parce que ce qui nous intéresse c'est du gameplay parmi ouais voilà surtout les joueurs que l'on peut contrôler de différentes nationalités on a des joueurs américains français argentins américains russes japonais allemand bref il ya quand même une très bonne variété là dessus et qu'est ce que je vais prendre je vais prendre lui parce qu'à chaque fois je joue avec le blond avec ses cheveux mi long c'est un allemand qui va jouer contre un joueur argentin très bien allez à jouer tout le temps avec parce que c'était le premier joueur qu'on pouvait sélectionner quoi direct même si on avait le choix dès le départ pour sélectionner ses joueurs on peut on peut aussi jouer donc à que son joueur qu'on a créé et ça c'est encore mieux bien sûr mais je n'ai pas pris le temps je ne prendrai pas quoi le temps pour faire cela dans cette vidéo je commence ah oui les voix sont en français ça c'est quand même très bonne chose voilà qu'est-ce que j'ai pu jouer cela à l'époque on est un petit cinématique on ralentit en plus et c'est quand même assez classe quoi oula oh oh ah je l'ai eu il a pas le temps je ne sais pas combien qu'il faut de points pour que je gagne le match mais en tout cas le bonhomme n'était pas très réactif au départ oui mais après il est resté dans le coin quoi et du coup il n'a pas eu le temps de de retaper sur la balle autant mieux moi j'ai pu marquer comme ça un petit point oh là j'ai failli faire une faute avec ouais parce que si la balle elle touche elle passe au delà de la ligne blanche et bien c'est terminé quoi vous avez une faute et là le point sera attribué à celui d'en face alors que si vous commettez une faute dès le début comme lui par exemple s'il tape et puis qu'il y a une faute et bien ça je ne gagnerai pas un point pour autant non dans le tennis non au niveau des règles c'est comme ça quoi par contre si vous commettez une deuxième faute lors de votre premier lancé bah là c'est le point sera attribué à l'autre joueur encore heureux quand même parce qu'il y a des limites en tout bon pas de faute je me rappelle le bonhomme il pouvait crier très fort faute mais là ça va ah bah là j'ai encore marqué ils sont pas réactifs quoi les joueurs en face non non il n'a pas l'air top du tout hein c'est peu de le dire dos médiocre alors après je ne sais pas si le jeu est en moyen ou quoi mais je ne sais même pas s'il y a des mots de difficulté peut-être bien mais je n'ai pas vérifié pour ça oula ou encore ah non non oh j'ai cru qu'il n'allait pas avoir le temps de leur tirer mais c'est impressionnant mais c'est un très bon jeu pour l'époque j'aimais bien quoi alors j'ai regardé vite et sur internet les critiques mitigés oh ouais le jeu est de toute blinde quoi critiquer mat fois pour mat raison on peut comprendre ah c'est vrai que le contenu il est léger il n'y a pas beaucoup de terrain de jeu différent ni de joueurs la seule chose qui est bien c'est que l'on peut créer son joueur c'est à peu près tout voilà et puis ce qui est beaucoup mieux c'est d'y jouer à plusieurs est-ce qu'on peut jouer à quatre joueurs ouais bon ça m'étonne pas on peut jouer à quatre joueurs dessus bah là le plaisir n'en sera que décuplé bien évidemment alors que là quand on joue seul c'est plaisant à temps mais très vite et ben ça n'est plus oh là là j'ai failli commettre encore une faute mais heureusement ça passe une victoire à l'accord il faut mettre sept points pour gagner très bien ah les stats ok bah j'ai mis en j'ai même pas marqué une seule fois le gars en face d'accord il n'était pas au top de sa forme il y a aussi une jauge de mentalité faudra veiller à celle ci parce que au plus elle diminuera au plus vos tirs seront moins précis vous serez moins performant quoi et en ce sens c'est bien ça peut être assez perturbant pour pour un match j'ai aussi la notice du jeu le manuel tant mieux hein ouais mais non clairement c'est un jeu qui est cool mais en solo vous allez vite faire le tour par contre à deux voies ah vous attendez il a crié d'accord j'espère que je vais pas recommettre une autre fois parce que sinon le point aurait été attribué à lui et là c'est 0 0 en termes de poids c'est normal comment il l'a raté il aurait pu retirer pourtant non elles sont pas actifs quoi clairement pas par contre ce que j'apprécie ce sont les cinématiques et les voix en français même si elles sont limitées attention là rien dépoustouflant c'est basique somme toute néanmoins c'est quand même cool qu'il y ait un doublage français pour un jeu comme ça parce que à l'époque de 2003 2002 par là date à laquelle le jeu est sorti environ eh bien ça passait dans les jeux de sport souvent c'est des voix en anglais j'ai un autre jeu de tennis même deux ou trois autres sur ps2 qui sont sortis à peu près la même période et les voix sont uniquement en anglais alors que celui ci non et en ce sens ça m'avait bien surpris ouais mais qu'est ce que j'avais pu jouer à l'époque à ce jeu là oh ouais seul ou avec mon frère c'est vrai il y avait aussi des parties que j'avais pu faire avec lui l'on s'amuse et bien quoi mais sur ps2 il y avait beaucoup de jeux comme ça on pouvait y jouer à plusieurs joueurs quoi jusqu'à même quatre un rôle sacré dose de fun n'y a pas à dire des temps qui me manquent et qui me manqueront toujours en tout cas ça fait très très plaisir de pouvoir mettre ce jeu à l'honneur à l'occasion de cette vidéo parce que j'y tenais beaucoup comme pour le jeu que j'ai montré il n'y a pas très longtemps qu'on pense savage skies sont des jeux qui me tenaient quand même à coeur alors contrairement aux précédents jeux que j'aime citer à peine à l'instant quoi eh bien oh oh j'ai eu chaud ouais savage 15 c'est un jeu que je n'ai pas connu à mon enfance mais celui-là ouais malgré tout ouais ça ça me tenait beaucoup quoi de les présenter ah il est en train de suer ça se voit non alors vous avez vu les points au niveau de la mentalité et j'ai trois points alors que le joueur en face non allez cherchez pas et allez mais c'est pas possible à chaque fois c'est même pas deux trois tirs puis je marque bon bah c'est pas énorme maintenant après ce match je me tairai davantage pour vous laisser apprécier davantage les bruits les sons quoi les voix même si rien de de fantastique car je pense que vous l'aurez saisie les amis waouh et ça a duré ça a duré allez c'est plus chaud ce match là allez un autre match que je vous présenterai je pense qu'on en terminera là les amis voilà allez 66% ok même pas deux minutes en moyenne que le match a duré allez j'augmente le volume après c'est bien cela je vous concentre du coup encore plus temps de chargement qui sera un petit peu long le jeu commence voilà un nouveau terrain de jeu il y en a que quatre à peu près de différents ouais c'est très 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 peu dommage le jeu il manque cruellement de contenu alors attention lui en face il a une sacrée mentalité également en espérant que tout se passera bien non il devrait être bon en face ouais ça a l'air d'être le cas ouais il tient le coup ah j'aurais été retiré de l'autre côté waouh et c'est dur hein oh c'est bon oh non ah c'est même pas bon ah voilà ah ça a duré il est meilleur lui ah vous avez vu la mentalité elle a chuté pour nous deux il ne nous reste qu'un rond il prépare sa réplique ah ah lui il a une sacrée mentalité alors que personnellement non bon c'est toujours les mêmes phrases après qu'ils commentent les commentateurs et ça c'est assez désolant toujours aimé quand il était un petit doigt sur la rachette ouais c'est bon ah j'adore quand il marche comme ça regardez l'autre derrière à chaque fois il est tout tristounet l'autre tout fier il fond c'est clairement un de mes jeux de tennis préférés et encore à ce jour ouais après pour être honnête je n'ai pas joué à beaucoup de tennis il y en a qui vont me citer les virtuos de tennis tout ça mais topspin ouais 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 j'en avais déjà joué sur ps3 j'étais pas mal du tout aussi là mais sur ps2 en tout cas c'est indéliablement mon opus bah mon jeu préfet au niveau des jeux de tennis mais après je le redis je n'en ai pas joué à temps que ça non plus relativisons encore trois points puis ça passera le match sera tout allez il boule le terrain quand même là allez encore deux points puis ça en sera terminé mais c'est des pots ralentis quand même regardez moi sourire la donne qui n'est pas dit commentateur attention il est tombé mais il va retirer un coup il retirera non ah non pas eu le temps un peu on revoit bien quand même comment on s'ouvre et ah par contre dommage pour la caméra ouais ça aussi ça représente sa dernière chance voilà franchement s'il rebondit le joueur je comprendrai rien vous avez fini bon c'est abusé bon bien voilà les amis c'est la fin de cette petite vidéo en espérant que vous aurez apprécié passer un bon moment ma compagnie personnellement ouais parce que franchement j'ai alors mes impressions est ce qu'elles sont les mêmes qu'à l'époque non je vais pas vous mentir c'est plus tout à fait la même chose en même temps il y a eu des stades qui ont bien changé au niveau de ma vie je suis passé d'enfant à adolescent puis carrément à jeune adulte mais malgré tout c'est un bon petit jeu encore les sensations de jeu sont plutôt satisfaisantes pas énormissibles à l'époque je l'aurais dit alors que maintenant non néanmoins ouais et si j'aurais eu l'occasion d'y jouer avec mon frère en quoi d'autres personnes dans leur vie je pense qu'il ya quand même moyen de s'éclater dessus ah ouais ouais au niveau des animations des matchs des sensations de jeu puis également des des ralentis quoi assez c'est classe quand même ah ouais du 2 contre 2 c'est kiffant dans ce jeu si vous jouez allez vous tenez avec l'IA et l'autre il tient en face avec l'IA deux joueurs humains contre deux joueurs IA mais qui tiennent ça serait quand même pas mal du tout ouais mais je ne sais plus c'est que mon frère je vois qu'on variait dans tous les domaines quoi un coup je tenais avec lui et un coup je ne tenais plus avec lui vous voyez un peu ce genre quoi ouais ouais qu'est ce qu'on a pu s'amuser quand même dessus lors des années 2003-2015 par l'heure c'est la nostalgie qui en découle et qui me qui revient à la surface et franchement ça fait très plaisir et ça fait même chaud au coeur allez je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines vidéos salut portez-vous bien surtout prenez soin de vous bye bye et comme vous pourrez le constater le jeu comment en ce moment les vidéos rétro sur des vieux jeux reviennent quelque peu sur la chaîne et je vous l'avais dit et je le vois bien au niveau de vos commentaires que ça vous a quand même pas mal manqué et en ce sens et bien je respecte vos habits non seulement et je tiens à vous faire plaisir à un maximum voilà allez portez-vous bien prenez soin de vous surtout ah bah ouais il m'a mis sa raquette à merveille merci merci